Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Carminati et Yvan Charbi à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, dont je vous recommande la suite d'une conversation poignante avec David Camus, petit-fils d'Albert, dans le journal des Nouveaux Chemins à 10h50. Car c'est la suite, ce jeudi, d'une semaine sur Albert Camus dans Les Nouveaux Chemins, après avoir écouté hier Bernard-Henri Lévy, avant d'entendre demain Pierre-Louis Rey et Jean-Louis Saint-Ignan. C'est aujourd'hui Denis Salas et Jean-Yves Guérin qui sont les invités des Nouveaux Chemins pour évoquer la question de Camus et du terrorisme. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne pouvais pas prévoir Les enfants Les enfants surtout As-tu regardé des enfants ? Ce regard grave qu'ils ont parfois Je n'ai jamais pu soutenir ce regard Une seconde auparavant, pourtant dans l'ombre Au coin de la petite place, j'étais heureux Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin Mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure Il battait de plus en plus fort À mesure que le roulement de la calèche grandissait Il faisait tant de bruit en moi J'avais envie de bondir, je crois que je riais Et je disais, oui, oui Tu comprends ? J'ai couru vers elles C'est à ce moment que je les ai vus Ils ne riaient pas, eux Ils se tenaient tout droit Ils regardaient dans le vide Comme ils avaient l'air tristes Perdus dans leurs habits de parade Les mains sur les cuisses Le buste raide de chaque côté de la portière Je n'ai pas vu la grande duchesse Je n'ai vu qu'eux S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe Pour étreindre au moins ce regard triste Mais ils regardaient toujours devant eux Alors Je ne sais pas ce qui s'est passé Mon bras est devenu faible Mes jambes tremblaient Une seconde après Il était trop tard Dora Ai-je rêvé ? Il m'a semblé que les cloches sonnaient A ce moment-là Non Yannick, tu n'as pas rêvé Lui répond Dora Yannick, c'est Kaliayef On est dans les justes On est dans l'acte 2 des justes Le moment d'un attentat manqué Ou plus exactement d'un homme Qui réussit à ne pas commettre le crime Qu'il avait prévu de commettre Au nom de la révolution C'est les justes de Camus C'est une pièce admirable Une pièce didactique Et pourtant admirable Première question Puisque c'est de cela qu'on va parler Et c'est autour de cette difficulté Que la conversation d'aujourd'hui va tourner Avec à ma droite Jean-Yves Guérin Et à ma gauche Denis Salas Première question Le geste ou le non-geste de Kaliayef Jean-Yves Guérin Est-il un acte de lâcheté Ou un acte de courage Du point de vue de Camus Le geste d'un homme Qui ne jette pas sa bombe Parce qu'il voit des enfants ? C'est un acte de courage Et c'est un acte éthique Pour Camus Tout n'est pas permis S'il faut Dans certaines circonstances Recourir à la violence Il faut poser des limites A cette violence C'est-à-dire Sélectionner Les cibles Camus Dans un texte De combat clandestin Avait dit Qu'il fallait s'attaquer A la milice Mais pas s'attaquer Au nourrisson Des miliciens C'est toute la difficulté Puisque pour Camus Camus ne cesse de dire Que la violence Est toujours illégitime Et pourtant On est Et là on est au cœur D'emblée D'une tension propre A Camus Denis Salas La violence Est toujours illégitime Et elle est Pourtant Inévitable Le fait de la tenir Constamment Systématiquement Et par principe Pour illégitime Ne suffit pas A dire Qu'il ne faut jamais La pratiquer Oui je crois Que c'est Très intéressant De voir que Camus Aborde la question De la violence A aucun parti pris Théorique Il l'aborde Comme un fait Comme une réalité Avec laquelle Il faut Composer Il a été Actif Pendant la résistance Il a vu La violence de près Il sait Qu'elle est Dans certains cas Nécessaire Face à la barbarie nazie Par exemple Il a bien expérimenté Lui-même Donc il ne peut pas Avoir une position Purement théorique Par rapport à cela Donc il va dire Qu'elle est à la fois Nécessaire Et en même temps Injustifiable Et il va tenir Cette tension De bout en bout Dans ses écrits théoriques Et dans Les Justes Et il va créer Deux personnages On a vu le personnage De Kayayev Dans le texte Qui a été cité Tout à l'heure Mais il va aussi Créer le personnage De Stéphane Qui me semble Extrêmement important Pour opposer Deux conceptions De terrorisme Un terrorisme Qui va jusqu'au bout D'une violence Parce qu'il ne voit pas La cible Il voit à travers la cible Uniquement une abstraction Le despotisme C'est Stéphane ça C'est Stéphane Absolument Stéphane Mais Stéphane aussi Lui aussi A beaucoup souffert C'est un bagnard Il a On voit sur son corps Les traces De la violence Du bagne Donc c'est quelqu'un Qui va jusqu'au bout D'une violence Qu'il a lui-même reçu Préalablement Donc Camus comprend aussi Cette violence Et puis il va opposer A cette violence De Stéphane C'est le grand dialogue Qui a lieu après La tentative D'assassinat du Grand-Duc Qui n'aboutit pas A cause de la présence Des enfants Stéphane va opposer Cette violence-là Seule légitime A ses yeux Et Kaliyev va construire Sa propre opposition Qui est une violence Modérée Une violence Qui a conscience Des limites Une violence Celle des terrorismes Délicats Comme les appelle Camus Dans son propre vocabulaire C'est-à-dire Une violence en guerre Contre elle-même Oui En l'occurrence Il faut revenir Sur ce dialogue Entre Stéphane et Kaliyev Cette première rencontre Stéphane Est d'emblée Sceptique Devant cette espèce D'enthousiaste Joyeux Heureux Amoureux De la vie Il dit qu'il est révolutionnaire Parce qu'il aime la vie Kaliyev Stéphane Lui se méfie de cela Il dit Je mets la justice Au-dessus de la vie Alors Il y a une objection Typiquement camusienne Ici Un débat typiquement camusien Mais ce qui est Également camusien Et qu'on connait moins Et que Stéphane Jean-Yves Guérin N'aime pas Chez Kaliyev C'est que Kaliyev Est un poète Et il n'aime pas Les poètes Pourquoi le révolutionnaire Déteste-t-il Les poètes Dans une perspective Kaliyev Parce que c'est du temps perdu Que d'écrire des vers C'est du temps perdu D'aller au théâtre Parce que Ce qui compte avant tout C'est l'efficacité Totale du militant Il y a un côté un peu Léniniste et stalinien Chez Stéphane Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait Qu'être poète C'est être créateur Oui aussi Denis Salaz Oui il y a Ce qui est insupportable Pour Stéphane C'est que Kaliyev Invente Justement en tant que créateur Une position Spécifique Par rapport à l'acte Qui lui est demandé Par l'organisation Et intenable Intenable Parce que Stéphane Dit à un moment donné Je tuerai ses enfants Et le grand-duc Parce que l'organisation Me le demande Mais c'est le moment Où il ferme les yeux C'est le moment Où il ferme les yeux Mais c'est maintenant Où il obéit à son organisation De manière aveugle Et Kaliyev rétablit le regard Sur la cible En quelque sorte Réhumanise la cible Et dans le dialogue Avec Dora Qui suivra après On verra à quel point Cette réhumanisation De la cible est importante Et cette réhumanisation De la cible Empêche D'un point de vue éthique De son point de vue à lui Cet acte fatal Donc c'est bien Le créateur Le poète Qui crée son acte Au moment où il le fait Alors que Stéphane Est quelqu'un Qui applique La norme de l'organisation Sans réinventer son acte Au moment où il le commet Jean-Yves Stéphane dit aussi Que les militants révolutionnaires Ont tous les droits Oui C'est pour Kaliyev Pour Dora aussi Les militants N'ont pas tous les droits Dora Le personnage de Dora Je le dis pour Pour ceux d'entre vous Qui n'ont pas les justes en tête Dora est un personnage Bouleversant Dans la mesure Où c'est par amour Pour Kaliyev Qu'elle rentre Dans ses raisons C'est un être Que l'amour D'une certaine manière Vaincu Par le sentiment Que lui inspire Le poète Partagé Entre l'absolutisme De l'idéal révolutionnaire Et les compromis Les compromis nécessaires Les consentements nécessaires Qui impliquent Le fait d'être amoureux Denis Salaz Et Dora partage Jusqu'au bout Le parcours De Kaliyev Parce que Quand il sera Quand il commettra Finalement L'assassinat Au bout du compte Et qu'il sera capturé Par les policiers du Tsar Il lui sera offert Une grâce Qu'il refusera Au nom De la cause Qu'il défend Selon lui noblement Et d'un point de vue Est acceptable Et il va donc Être exécuté Et à partir de ce moment-là Dora refuse de vivre Et à son tour Accepte la mort Qui lui est En quelque sorte Donnée par l'exemple De Kaliyev Donc tous les deux Sont dans une position Sacrificielle Mais avec Une position De noblesse d'âme Qu'il partage Dora et Kaliyev Face à Stépan Et son organisation On est ici Dans les justes Comme toujours Chez Camus Il faut se promener D'un texte littéraire A un texte philosophique Sans d'ailleurs Véritablement savoir Si l'on change de registre A chaque fois Car il y a Dans l'homme révolté Des pages Qui sont de pure poésie Réponse implicite Justement A l'objection de Stépan Les poètes Ne sont pas révolutionnaires Le simple fait Que l'homme révolté Ait des moments De bravoure poétique Notamment le dernier chapitre La pensée de Midi Ce simple fait là Montre bien Que la poésie Est en elle-même Une réplique A une violence Qui ivre d'elle-même Perd le droit De s'appeler révolte Et donc il faut Se promener D'un texte à l'autre Sans pour autant Savoir véritablement Où l'on se trouve Car il y a Dans les justes Des moments Peut-être exagérément Didactiques d'ailleurs C'est une pièce Limpide C'est une pièce A laquelle d'ailleurs Beaucoup de critiques Ont reproché Comme pour la peste En un sens Le caractère évident Des paraboles Qu'elle met en oeuvre C'est un reproche Qui est peut-être infondé En tout cas A ce reproche Doit correspondre Un compliment Qui est celui D'avoir su Littérariser Les essais En eux-mêmes Et pour vous en donner Un exemple On va entendre tout de suite Un extrait De l'homme révolté Qui en un sens Reprend Littéralement Les problématiques Qui sont mises en scène Dans les justes Écoutez Aux yeux du révolté Il est à la recherche Sans le savoir D'une morale Ou d'un sacré La révolte Est une assaise Quoi qu'aveugle Si le révolté Blasphème alors C'est dans l'espoir Du nouveau dieu Il s'ébranle Sous le choc Du premier Et du plus profond Des mouvements religieux Mais il s'agit D'un mouvement religieux Déçu Ce n'est pas la révolte En elle-même Qui est noble Mais ce qu'elle exige Même si ce qu'elle obtient Est encore ignoble Du moins faut-il savoir Reconnaître Ce qu'elle obtient D'ignoble Chaque fois qu'elle défie Le refus total De ce qui est Le non absolu Elle tue Chaque fois qu'elle accepte Aveuglément ce qui est Et qu'elle crie Le oui absolu Elle tue La haine du créateur Pour tourner en haine De la création Ou en amour exclusif Et provoquant De ce qui est Mais dans les deux cas Elle débouche Sur le meurtre Et perd le droit D'être appelée révolte Alors ce texte-là Est particulièrement intéressant Dans la mesure où A première vue Quand on a une connaissance Standard de Camus On peut être surpris Par son contenu Car quand on lit L'homme révolté La première chose Qu'on retient De la lecture De l'homme révolté C'est que L'homme révolté Dit non Et qu'au principe du non Se trouve un oui Or ici Étrangement Jean-Yves Guérin Camus Mais sur le même plan Le non absolu Et le oui absolu Comme si au fond L'adversaire N'était pas La négation Ou l'approbation En plus forte raison Mais le caractère Absolutiste De la négation Ou de l'approbation Absolument Camus est Allergique A tous les absolus Qu'ils soient Religieux Idéologiques Politiques A tous les absolus Et aussi A toutes les transcendances Et nous avons appris Au XXème siècle Qu'il y avait De la transcendance Dans le politique Là-dessus Il reste cohérent Avec lui-même Dans ce texte Peut-être un peu inattendu C'est vrai C'est un texte inattendu De ce point de vue Alors il faut bien noter Parce que c'est difficile A entendre Ce n'est pas chaque fois Qu'elle défie Le refus total De ce qui est C'est chaque fois Qu'elle déifie Le refus total De ce qui est Il s'agit de ne pas Déifier le refus Denis Salins Oui je crois Qu'il y a aussi Dans ce texte Et dans l'homme révolté Une analyse critique De la théocratie Totalitaire Qu'il avait connue Au combien A son époque Tout ce qui pour Camus Ressemble A une déification De l'état A une absolutisation De sa Du pouvoir politique Et par définition Douteux De certaines manières Il a mis en scène Dans une pièce Qu'on peut discuter L'état de siège Dans les années 47 Je crois Il a mis en scène Ce rapport De la révolte Avec la peste Entre guillemets Dans cette scène Qui est un défi Une révolte Contre le pouvoir totalitaire Pourquoi dites-vous Qu'on peut douter De l'état de siège Parce que c'est une mauvaise pièce Non non Je trouve que c'est Une pièce Qui est un peu didactique Pour le coup Et qui me convainc Moins que d'autres textes Comme au même moment Le roman La peste Mais bon C'est une impression personnelle Même s'il y a des passages Très forts Il y a peut-être Dans l'état de siège Une démonstration Extrêmement forte Du défi De la révolte À l'égard du pouvoir Et une volonté De mettre en face De ce pouvoir La révolte À l'état pur Comme étant Fondée Fondée Comme justifiée Et fondée Dans son propre acte Donc chez Camus Il y a Je me résume Une critique Extrêmement continue De la théocratie totalitaire Et en même temps Une volonté De ramener l'état À une dimension modeste Donc l'idée D'un état modeste Que l'on retire De cette transcendance Je dirais Théocratique Est quelque chose Qui vient constamment Sur sa plume Y compris Jusqu'à la critique De la peine de mort Qui sera pour lui Une sorte d'apothéose Sanglante De cette théocratie totalitaire On va entendre Tiens d'ailleurs Deux extraits simultanés Avant que vous repreniez La parole Sur ce sujet là Justement Jean-Yves Guérin Pour mettre en miroir Le passage Un passage De l'état de siège Où la peste Prend la parole Et puis Après cela Enfin Juste après On va juxtaposer La lecture des deux Le passage Un des extraits Les plus fameux Des réflexions De Camus Sur la guillotine Dans lesquelles Camus Tout en comprenant D'ailleurs Le geste De celui Qui peut Venger La mort de quelqu'un S'en prend à la peine de mort En termes légaux Dans la mesure Où il explique Qu'elle est d'abord Affaire de vengeance Donc On commence par un extrait De l'état de siège Puis Des réflexions Sur la guillotine Georges Moi je règne C'est un fait C'est donc un droit Mais c'est un droit Qu'on ne discute pas Vous devez vous adapter Du reste Ne vous y trompez pas Si je règne C'est à ma manière Et il serait plus juste De dire Que je fonctionne Vous autres Espagnols Êtes un peu Romanesques Et vous me verriez Volontiers Sous l'aspect D'un roi noir Ou d'un somptueux insecte Il vous faut du pathétique C'est connu Eh bien non Je n'ai pas de sceptre moi Et j'ai pris l'air D'un sous-officier C'est la façon Que j'ai de vous vexer Car il est bon Que vous soyez vexé Vous avez tout à apprendre Votre roi a les ongles noirs Et l'uniforme strict Il ne trône pas Il siège Son palais Est une caserne Son pavillon de chasse Un tribunal L'état de siège Est proclamé C'est pourquoi Notez cela Lorsque j'arrive Le pathétique s'en va Il est interdit Le pathétique Avec quelques autres balançoires Comme La ridicule angoisse du bonheur Le visage stupide des amoureux La contemplation égoïste des paysages Et la coupable ironie A la place de tout cela J'apporte l'organisation Ça vous gênera un peu Au début Mais Vous finirez par comprendre Qu'une bonne organisation Vaut mieux Qu'un mauvais pathétique Et maintenant Les réflexions Sur la guillotine Si dont l'on veut maintenir La peine de mort Qu'on nous épargne au moins L'hypocrisie D'une justification Par l'exemple Appelons par son nom Cette peine A qui l'on refuse Toute publicité Cette intimidation Qui ne s'exerce pas Sur les honnêtes gens Tant qu'ils le sont Qui fascine Ceux qui ont cessé de l'être Et qui dégrade Ou dérègle Ceux qui y prêtent la main Elle est une peine Certainement Un épouvantable supplice Physique Et morale Mais elle n'offre Aucun exemple certain Sinon Démoralisant Elle sanctionne Mais elle ne prévient rien Quand elle ne suscite pas L'instinct de meurtre Elle est Comme si elle n'était pas Sauf pour celui Qui l'a subie Dans son âme Pendant des mois Ou des années Dans son corps Pendant l'heure Désespérée et violente Où on le coupe en deux Sans supprimer sa vie Appelons-la par son nom Qui A défaut d'autres noblesse Lui rendra celle De la vérité Et Reconnaissons-la Pour ce qu'elle est Essentiellement Une vengeance Jean-Yves Guérin Que vous inspire La juxtaposition De cette peste Qui déclare Qu'elle règne C'est un fait Donc c'est un droit Et qui A la place De la contemplation égoïste Des paysages Et du visage stupide Des amoureux Qui se bécotent Sur les bancs publics Apporte l'organisation Et la dénonciation De la peine de mort Quand la loi S'en empare C'est important De le préciser peut-être Au motif Qu'elle est d'abord Affaire de vengeance Alors le discours De la peste C'est un discours De et sur L'état totalitaire L'état absolu L'état qui écrase L'individu La société Et les libertés La violence A l'état pur Et mais une violence Qui en dose L'avis de la loi Par l'organisation Bureaucratique Et par une perversion De la loi Réflexion sur la guillotine Texte de 1956-1957 Écrit en pleine guerre D'Algérie C'est un texte Sur la violence D'état On l'a dit Et Denis Salas Le dirait mieux que moi Que c'est un texte Qui a des résonances Libertaires Fortes L'état démocratique Commet des violences Quand il garde La peine de mort Lorsqu'il exerce Au fond Une sorte de terrorisme A sa façon Dans la peine de mort Il ne faut pas oublier Que lorsque Camus écrit ce texte Un certain nombre De pays La Nouvelle-Zélande Le Venezuela Ont aboli la peine de mort Mais en Europe De nombreux pays Dont la France Ne l'abolise pas Et la pratique Massivement En Algérie La guillotine A servi Pour les militants Algériens Ça il ne faut pas L'oublier Quand on pense À Camus À l'Algérie C'est ici Vous avez raison De le mentionner Une des dimensions Une des facettes De Camus Peut-être Peu abordée Dans ses rencontres Jusqu'ici Celle du Camus Libertaires Qui est en jeu Oui Alors Camus A une sensibilité Libertaire Qui a été trempée Par des contacts Avec des militants Des vieux militants Anarchistes Anarcho-syndicalistes Français Espagnols Mais on le sait Aujourd'hui D'autres pays Dans les années 50 Il a des liens Avec des revues Anarchistes Et avec des personnalités Anarchistes Donc Cela dit Je dirais que chez lui Le cœur Est anarchiste Mais la raison Est plutôt Socialiste Ou social-démocrate Le malheur des temps Fait que les anarchistes Pour lui Et il le sait très bien À cause de l'Espagne Les anarchistes Ont perdu Le combat Reste que La problématique anarchiste Reste très vivante Chez lui Défiance à l'égard Des abus De l'État Des dérives Bureaucratiques De l'État Excès De pouvoir Etc Etc Bon Dans Ce que fut La quatrième république Je crois que La sensibilité anarchiste De Camus Avait toute sa pertinence Ce qui ne suffit pas Cela dit Pour faire juste Une toute petite parenthèse Sur ce sujet A réduire Camus Justement A cette option Libertaire Il y aurait Il y aurait pour le coup Une opération De falsification Qui consisterait A identifier Camus A cette fibre Libertaire Qu'il a toujours Reconnu Qu'il a toujours Admise Qu'il a toujours Sentie vibrer En lui Mais qui n'a jamais Pris le dessus Chez lui Sur Enfin qui n'est jamais Devenu chez lui Un projet politique Jean-Yves Guérin Absolument Parce que Dans les années 1940 1950 C'est trop tard Les enjeux Sont autres Il reste que Dans la pensée Libertaire Dans les grands textes De l'anarchisme Proudhon Bakounine Et Des auteurs Moins connus Que Camus Connais Il y a De bonnes questions On revient Un tout petit peu En arrière Avec vous Denis Salas Sur cette question De la violence Bureaucratique Chez Camus On va parler après De la question Restée Alors pour le coup Éminemment problématique Comme la question Libertaire D'ailleurs De la guerre d'Algérie Mais avant cela Quand même Ce caractère Bureaucratique De la violence Plus exactement L'essence même De la violence Semble bureaucratique Quand on lit Le passage de l'état de siège Ou d'autres textes D'ailleurs Chez Camus Ça m'a beaucoup frappé Dans le texte D'ailleurs c'est un point commun Qu'il a peut-être avec Sartre C'est possible Mais il faudrait faire Une comparaison plus précise Ce qui m'a beaucoup frappé Effectivement dans le passage C'est que la peste Est accompagnée D'une secrétaire Je viens de m'en souvenir En lisant Qui dit secrétaire Dit appareil administratif Et qui dit appareil administratif Dit organisation Et qui dit organisation Dit une criminalité Adossée à une organisation Donc d'une certaine manière Sans culpabilité Puisqu'elle a une autorisation Illimitée De produire la violence Du moment qu'elle est décidée Par le pouvoir théocratique Qui est en haut Donc il y a chez Camus Peut-être dans l'état de siège C'est une interprétation Que j'ose là Ce soir Sur ce texte Finalement Une réflexion Sur le crime de papier Le crime de bureau Qui me semble Et qu'on a nous revisité A travers le procès Papon Au combien Récemment Mais qui me semble quand même Et le procès Eichmann Qui me semble vraiment montrer Que le crime de masse Est un crime bureaucratique Et un crime qui est autorisé Par cette bureaucratie Vous avez parlé du procès Papon Et du procès Eichmann On peut peut-être se servir des deux En termes camusiens Jean-Yves Guérin Peut-être ajouter Que l'état de siège Est écrit Alors que Camus Ne peut pas connaître Les ouvrages D'Anna Arendt Là il y a quelque chose De très remarquable Une intuition d'écrivain Il y a vraiment une rencontre extraordinaire Je renvoie ici A Eichmann A Jérusalem C'est-à-dire le compte-rendu Qu'Anna Arendt Formule du procès Eichmann Il y a chez Camus Comme chez Anna Arendt Chez Camus Des considérations Sur la banalité du mal Plus encore peut-être Que la banalité du mal L'humanité du mal Vous avez parlé Denis Salas Du procès Papon Et du procès Eichmann Si on a La boîte à outils camusienne Pour comprendre Ces deux événements Considérables de l'histoire Est-ce qu'on peut se servir De Camus Est-ce qu'avec Camus On peut critiquer La position de Papon Qui dit Je n'ai fait qu'obéir aux ordres Pour le dire très rapidement Et de quelle façon Et de quelle façon Peut-on avec Camus Aller dans le sens Qu'Anna Arendt déploie Qui est celui D'une humanité du mal C'est-à-dire de l'idée Qu'au fond Le meurtrier Tout le problème Vient du fait Que le meurtrier N'est pas le monstre Qu'on voudrait voir en lui Mais que c'est Un humain Denis Salas Il est Sa responsabilité Sa manière est annulée Par son appartenance A l'organisation A la bureaucratie Et tout le problème De la justice C'est à travers Cette entreprise De déresponsabilisation Qu'est l'organisation Bureaucratique totalitaire De réintroduire La responsabilité individuelle Dans les actes Qui ont été Commis par l'individu Lui-même Dans sa capacité décisionnelle Ce qui était très frappant Dans le procès Papon Excusez-moi Cette petite parenthèse C'est la précision De l'acte d'accusation C'est-à-dire qu'on imputait À Papon Non pas un vague Crime Bureaucratique Mais les convois Qui effectivement L'avaient pris la décision De faire partir Et on avait nommé Chaque victime En particulier Pour Donc on avait Réintroduit Le visage de la victime Notamment des enfants victimes Dans le spectre De la machine totalitaire Qui justement Est organisée Pour ne pas voir Le visage des victimes Il y a un texte Peu connu de Camus C'est son texte Aux lettres françaises Sur Pucheu Où il parle de Pucheu Dans les mêmes termes Que Anna Arendt Parle d'Eichmann Il faut peut-être Préciser Pucheu est un ministre De Vichy Qui a été exécuté En 1943 Je crois Assez tôt A la demande des communistes Avec une pression très forte Sur le pouvoir gaulliste De l'époque Qui a été La première exécution Suite à un procès Entre guillemets Qui a marqué La volonté de la résistance De marquer son territoire Par rapport à La libération future Et Pucheu était Ministre de l'Intérieur Et c'est à lui Qu'on impute Les massacres de Chateaubriand Notamment Voilà Les massacres de communistes À Chateaubriand En particulier Venons-en Au problème Non pas au problème Camusien Mais au problème Qui fut celui De Camus Lui-même Un problème insoluble Un problème irrésolu Un problème non résolu En tout cas Qui est La question algérienne Pour mémoire Camus n'a pas vu L'indépendance de l'Algérie Il est mort en 1960 On va entendre On va entendre Un extrait Un long extrait De l'avant-propos De Camus Aux chroniques algériennes Histoire De savoir Et de vérifier Que contrairement A une légende Tenace Et fétide Camus Camus était Plus sensible La tribune de Paris Les éléments du malaise algérien Il me semble Qu'on peut les définir De plusieurs façons Mais qu'une des bonnes perspectives Pour les aborder Serait de reprendre un peu Ce qu'a dit M. Borat tout à l'heure Qui attribuait à la misère Et au fond Aux difficultés économiques La majeure partie De la crise De l'Afrique du Nord Je crois au contraire Que cette crise économique Si elle a joué Un rôle très important N'est cependant Que Ne représente Qu'un aspect De la crise générale Et que La crise politique Est beaucoup plus importante Que la crise économique Si on arrivait A régler le problème économique Il est bien certain Qu'on faciliterait La solution De la crise politique Il n'empêche pas Que le problème politique Demeure Et c'est lui Qu'il faut définir Les représailles Contre les populations Civiles Et les pratiques De torture Sont des crimes Dont nous sommes Tous solidaires Que ces faits Aient pu se produire Parmi nous C'est une humiliation A quoi il faudra Désormais faire face En attendant Nous devons du moins Refuser toute justification Fusse par l'efficacité A ces méthodes Dès l'instant En effet Ou même indirectement On les justifie Il n'y a plus Il n'y a plus de règles Ni de valeurs Toutes les causes Se valent Et la guerre Sans but ni loi Consacre le triomphe Du nihilisme Vongré malgré Nous retournons alors A la jungle Où le seul principe Est la violence Ceux qui ne veulent plus Entendre parler De morale Devraient comprendre En tout cas Que même pour gagner Les guerres Il vaut mieux souffrir Certaines injustices Que les commettre Et que de pareilles entreprises Nous font plus de mal Que sans maquis Ennemis Lorsque ces pratiques S'appliquent par exemple A ceux qui en Algérie N'hésitent pas A massacrer l'innocent Ni en d'autres lieux A torturer Ou à excuser Que l'on torture Ne sont-elles pas aussi Des fautes incalculables Puisqu'elles risquent De justifier Les crimes même Que l'on veut combattre Et quelle est Cette efficacité Qui parvient A justifier Ce qu'il y a De plus injustifiable Chez l'adversaire A cet égard On doit aborder De front L'argument majeur De ceux Qui ont pris Leur parti De la torture Celle-ci A peut-être Permis de retrouver Trente bombes Au prix D'un certain honneur Mais Elle a suscité Du même coup Cinquante terroristes Nouveaux Qui opérant Autrement Et ailleurs Feront mourir Plus d'innocents Encore Même accepté Au nom du réalisme Et de l'efficacité La déchéance Ici ne sert à rien Qu'à accabler Notre pays A ses propres yeux Et à ceux De l'étranger Finalement Ces beaux exploits Préparent infailliblement La démoralisation De la France Et l'abandon De l'Algérie Ce ne sont pas Des méthodes De censure Honteuses Ou cyniques Mais toujours Stupides Qui changeront Quelque chose A ces vérités Le devoir Du gouvernement N'est pas De supprimer Les protestations Même intéressées Contre les excès Criminels De la répression Il est de supprimer Ces excès Et de les condamner Et de les condamner Publiquement Pour éviter Que chaque citoyen Ne se sente responsable Personnellement Des exploits De quelques-uns Et donc Contraint De les dénoncer Ou de les assumer Mais pour être utile Autant qu'équitable Nous devons condamner Avec la même force Et sans précaution De langage Le terrorisme Appliqué par le FLN Aux civils français Comme et d'ailleurs Et dans une proportion Plus grande Aux civils arabes Ce terrorisme Est un crime Qu'on ne peut Ni excuser Ni laisser se développer Sous la forme Où il est pratiqué Aucun mouvement révolutionnaire Ne l'a jamais admis Et les terroristes Russes de 1905 Par exemple Seraient morts Ils en ont donné La preuve Plutôt que de s'y abaisser On ne saurait Transformer ici La reconnaissance Des injustices Subies par le peuple arabe En indulgence Systématique A l'égard de ceux Qui assassinent Indistinctement Civils arabes Et civils français Sans considération D'âge Ni de sexe Après tout Gandhi A prouvé Qu'on pouvait lutter Pour son peuple Et vaincre Sans cesser Un seul jour De rester estimable Quelle que soit La cause Que l'on défend Elle restera Toujours déshonorée Par le massacre Aveugle D'une foule innocente Où le tueur C'est d'avance Qu'il atteindra La femme Et l'enfant Les échos Des justices Sont permanents Ne serait-ce Que dans la référence Explicite Au terroriste russe De 1905 Rappelons que c'est le contexte Que les justes décrivent Et puis évidemment Le déshonneur d'une cause Par le massacre aveugle D'une foule innocente Où le tueur Où le tueur sait d'avance Qu'il atteindra La femme Et l'enfant Mais peut-être Plus encore Denis Salas Ou Jean-Yves Guérin Qui veut d'ailleurs On va en discuter Tous ensemble Mais ce qui est fascinant Dans ce texte Admirable C'est à quel point Camus Est capable On lui a reproché D'ailleurs son indécision Et sa faiblesse Sur cette affaire D'abord c'est fou De voir à quel point Il est prémonitoire Et de dire qu'ils vont perdre L'Algérie C'est l'abandon de l'Algérie Qui est en jeu ici Et puis De voir à quel point Cet homme est capable D'envisager deux vérités Oui Ce qui est tout à fait important De noter dans ce texte C'est qu'il y a Une volonté Intellectuelle Chez Camus De ne pas dissocier La critique du terrorisme Et la critique de la torture Pour lui Ces deux phénomènes Sont Prés dans un engrenage Sanglant Il appelle ça Une os de sang Donc il évoque Cet engrenage sanglant Qui les lie L'un à l'autre Et donc Il ne protestera pas Contre la torture A l'instar d'autres intellectuels De l'époque Notamment catholiques Mais c'était beaucoup plus large Parce qu'il ne voudra pas Cautionner De cette manière Cette critique Trop engagée Dans un seul côté Il voudra Toujours Globaliser Son approche Et critiquer de front Le terrorisme du FLN D'un côté Qui lui paraît Hautement condamnable Et d'un autre côté La torture De l'armée française Qui lui paraît Également condamnable Et dans les deux cas Il va critiquer quoi ? Il va critiquer le fait Que l'armée française D'un côté Et le FLN de l'autre Ont cru avoir trouvé L'arme absolue D'un côté la torture Oui la torture Il le dit dans ce texte C'est un moyen D'avoir des renseignements immédiats Mais il dit aussi C'est un moyen aussi De faire le deuil D'une réconciliation future Parce que c'est un engrenage Qui effectivement Nous pousse jusqu'au bout D'une incompréhension De sorte Denis Salah Est-ce que ça n'est pas Par C'est bien sûr par principe Mais pas seulement par principe Qu'il s'oppose à la torture C'est également conséquentialiste Oui Alors là pour le coup Vous avez tout à fait raison Camus C'est pas une âme pure Camus Sur la question de la torture En tout cas Dit j'abandonne Le point de vue moral Il ne veut pas avoir De point de vue moral Lui qu'on décrit souvent Comme étant moraliste Hautin Etc Pas du tout Il est très sur le terrain Il va en Algérie A plusieurs reprises Il est aux côtés Des modérés Du camp Du côté Des français d'Algérie Notamment Et il va essayer De comprendre avant tout Ce qui se passe Et il va avoir Les enjeux politiques Et il va refuser De participer A des commissions d'enquête Que le gouvernement Guimollet Voudra organiser Pour essayer D'atténuer Ce qui pouvait être fait A l'époque Parce qu'il sentait bien Qu'il y avait une caution politique Qu'il ne voulait pas donner A laquelle il ne voulait pas Associer son nom De cette manière Donc il va tenir Cette position Cette tension Dans l'appel A la trêve civile En 57 je crois 56 pardon Il va tenir toujours Cette tension En essayant De dénoncer Les deux violences Mémétiques Parce que Si chacun Campe sur sa propre position L'arme absolue C'est la torture L'arme absolue C'est le terrorisme On va vers une escalade Qui va Provoquer une apocalypse A l'intérieur de laquelle Il n'y aura absolument Plus de paix Possible un jour Donc il va avoir Cette critique Très importante De l'arme absolue Qui retrouvera Dans la bombe atomique Hiroshima Ça me semble très très important Il voit que la violence Poussée à l'extrême Qu'elle s'appelle torture Qu'elle s'appelle terrorisme Qu'elle s'appelle l'arme atomique Détruit l'humanité Et il va En quelque sorte Être une vigie En quelque sorte Pour repousser De toutes ses forces Cet engrenage De la violence Qui va nous conduire En dehors des frontières De l'humanité Jean-Yves Guérin J'ajouterais le camp De concentration Oui absolument Absolument Et ô combien Il a combattu Avec ses amis De l'Est Quand la Hongrie A été envahie Et quand on a appris L'existence Des camps de concentration Lui seul Lui seul à l'époque Là où on ne voulait Pas trop voir Ce qu'à l'époque Avait révélé David Rousset Alors il y a Quand même deux choses Étonnantes Et étonnamment Complexes Dans le texte Qu'on vient d'entendre Camus Dans ce texte A un moment D'ailleurs il ne met pas De guillemets On lui pardonne Cite Platon Il vaut mieux Souffrir certaines injustices Que les commettre C'est une phrase de Platon C'est une phrase de Platon Et c'est une position morale Très forte L'argument de Platon D'ailleurs étant Lui-même En apparence Conséquentialiste Disant Celui qui Souffre l'injustice Souffre moins Que celui Qui commet L'injustice C'est le discours De Platon Et que par conséquent Il y a tout intérêt On n'est pas ici Dans la morale Mais dans un calcul Il y a tout intérêt A souffrir Une injustice Plutôt qu'à la commettre Mais en réalité Personne n'est dupe Évidemment Et le lecteur ne l'est pas Et l'interlocuteur de Socrate Ne l'est pas non plus Il y a derrière cela Une position morale Très forte Et pourtant Cette position morale Très forte Est au service Chez Camus D'un discours Véritablement Conséquentialiste Du réalisme De l'efficacité De ce qu'il faut faire Pour ne pas Abandonner l'Algérie Et pour ne pas Par là même Verser à la fois Dans le déshonneur Et également Dans une faute politique Jean-Yves Guérin Oui Je suis d'accord Avec tout ce que vous venez De dire tous les deux Je le formulerai Peut-être autrement Ce que Camus refuse C'est la logique du pire La torture d'un côté Le terrorisme Ce que vous appelez L'arbre absolu C'est le pire Et le pire Pour Camus Est destructeur Non seulement De vie Mais de vivre ensemble On ne peut plus vivre ensemble Lorsqu'on est passé A l'extrême Et il y a Dans le texte Qu'on a lu Qui est de 1958 Une densité Une force De conviction Et une force morale Assez extraordinaire C'est un des plus grands textes De Camus Qui est d'une lucidité Implacable Par rapport aux événements Et d'un courage Extraordinaire Un courage Inaudible A l'époque Et Cette lucidité Qui est celle de Camus Est-ce qu'elle ne Donne pas également En creux Le sentiment Que Finalement La probité intellectuelle Qui est la sienne Qui l'oblige A envisager Les deux points de vue Qui l'oblige A être attentif Aux deux angles De vue L'angle des français D'Algérie Et celui des algériens D'Algérie En l'occurrence Est-ce que Cette probité intellectuelle Ne manifeste pas Là non plus Sa faiblesse politique Est-ce qu'au fond Il n'y a pas là Une illustration Du fait que Pour le coup Contrairement à ce que dit Platon La politique Ne peut pas être L'affaire des intellectuels Quand on fait de la politique On ne peut pas Disons que La version politique De la probité intellectuelle Qui oblige Camus A envisager tous les points de vue Serait l'indécision politique Denis Salas Une vision un peu sartrienne Me semble-t-il Allez-y Ce n'est pas un gros mot non plus Parce qu'on peut aussi dire Ce qui est plutôt mon point de vue Que le rôle de l'intellectuel Ce n'est pas seulement D'être du côté D'une force politique Effectivement Il était facile Pour beaucoup d'intellectuels D'être du côté Du camp De l'indépendance Jean Daniel a dit A plusieurs reprises Qu'il était à l'époque En désaccord avec Camus Parce qu'il estimait Que l'indépendance C'était inéluctable Mais le rôle peut-être aussi De Camus Son rôle à lui Sa place A lui En tant qu'intellectuel C'était de dire Aux deux camps En présence Une vérité Qu'il ne voulait plus entendre Donc je pense C'était une place difficile Sans doute impossible Mais qu'il a voulu tenir Et je crois De ce côté-là C'est aussi une manière D'être du côté D'une force politique Plutôt que d'une faiblesse Jean-Yves Guérin En un mot Ce n'est pas un discours De guerre Non C'est un discours En temps de guerre Et en temps de guerre Lévinas a dit des choses Fort justes Et fort belles Là-dessus On suspend la morale Peu importe Le prix De la victoire Pour Camus Les crimes Ne s'équilibrent pas Ils s'additionnent Il y a des crimes Des deux côtés On ne peut pas Applaudir Certains crimes Et condamner Les autres Un crime Est un crime Quel que soit l'auteur Quelle que soit la victime Et là je crois Qu'il a une position Très forte Que l'on voit Beaucoup mieux aujourd'hui Ce qui est très Qui est une constante Chez lui Je relisais l'autre jour Les lettres à un ami allemand Qui sont de 43 La dernière Fin 43 Semble-t-il Et il dit A cet ami allemand Hypothétique Qu'est-ce qui me différencie De vous Au bout du compte Moi qui suis un homme Aussi du Du désenchantement Si elle est vide Etc Vous vous avez embrasé Un héroïsme sans direction Un héroïsme sans direction C'est un héroïsme Sans finalité morale Alors que Je revendique moi Un héroïsme Qui est un héroïsme Qui choisit le vivre ensemble Qui choisit une finalité Qui choisit le bonheur Et il termine par ce mot Le bonheur est la chose Beaucoup plus difficile Que l'héroïsme Donc il y a une volonté De construire le vivre ensemble Chez Camus Et de renoncer à un héroïsme Facile Qui effectivement Recueille des suffrages Mais qui finalement Ne conduit qu'à la destruction Et à la mort Le passage auquel vous faites référence Se trouve dans la quatrième lettre Oui A un ami allemand On va l'entendre tout de suite justement J'ai choisi la justice au contraire Pour rester fidèle à la terre Je continue à croire que ce monde N'a pas de sens supérieur Mais je sais que quelque chose en lui A du sens Et c'est l'homme Parce qu'il est le seul être A exiger d'en avoir Ce monde a du moins La vérité de l'homme Et notre tâche Est de lui donner ses raisons Contre le destin lui-même Et il n'a pas d'autre raison Que l'homme Et c'est celui-ci Qu'il faut sauver Si l'on veut sauver l'idée Qu'on se fait de la vie Votre sourire et votre dédain Me diront Qu'est-ce Sauver l'homme Mais je vous le crie De tout moi-même C'est ne pas le mutiler Et c'est donner ses chances A la justice Qu'il est le seul A concevoir Voilà pourquoi nous sommes en lutte Voilà pourquoi Nous avons dû vous suivre D'abord dans un chemin Dont nous ne voulions pas Et au bout duquel Nous avons pour finir Trouvé la défaite Car votre désespoir Faisait votre force Dès l'instant où il est seul Pur, sûr de lui Impitoyable dans ses conséquences Le désespoir A une puissance sans merci C'est celle qui nous a écrasés Pendant que nous hésitions Et que nous avions encore Un regard sur des images heureuses Nous pensions Que le bonheur Est la plus grande des conquêtes Celle qu'on fait Contre le destin Qui nous est imposé Même dans la défaite Ce regret Ne nous quittait pas Mais vous avez fait Ce qu'il fallait Nous sommes entrés Dans l'histoire Il faut bien dire ici Que quand Camus Dit nous sommes entrés Dans l'histoire C'est en un sens L'accusation suprême Puisque Camus L'une des particularités De Camus Et là encore d'ailleurs L'un des malentendus Autour de Camus Vient du fait que Camus A toujours en un sens Pondéré l'idolâtrie de l'histoire Par la référence à la nature An historique Entrer dans l'histoire Pour Camus De ce point de vue Il est peut-être un peu Rousseauiste d'ailleurs C'est une forme de déchéance C'est une façon de déchoir C'est une façon également De s'inscrire Dans un jeu Un jeu funeste Un jeu mortifère Le reproche qu'il fait A l'allemand D'ailleurs ce qui est intéressant C'est que dans le premier texte On entendait que Nous avons fini par vous ressembler C'est le même enjeu ici Le danger de la violence C'est qu'elle est contagieuse Et le reproche suprême C'est d'avoir été contraint Par la force des choses Et on retrouve ici La justification De l'injustifiable violence C'est d'avoir été contraint Par la force des choses D'entrer dans l'histoire Jean-Yves Guérin Oui Camus a été sensible A la contagion mimétique De la violence Alors que Évidemment Il ne connaissait pas Les grands ouvrages De René Girard Sur la violence Mais Il a très bien compris Que Les techniques Et les pratiques Absolues De la violence Circulaient entre les camps Et qu'à partir du moment Où il n'y a plus De limites Il n'y a plus De règles Le pire est possible Et le pire On l'a d'un côté Et on l'a de l'autre Parce que Parce que Et là je crois que c'est peut-être Une grande idée de Camus aussi Les organisations Pratiquant De façon extrême La violence Sont des laboratoires Des états Qui ensuite la pratiqueront De l'organisation terroriste A l'état totalitaire Il y a un chemin Pour Camus Et là je crois encore Il est très fort Merci Denis Salas Merci Jean-Yves Guérin Denis Salas Je rappelle que vous êtes L'auteur entre autres De Albert Camus La juste révolte Paru chez Michalon Et Jean-Yves Guérin Je signale Et je rappelle Que vous êtes l'auteur D'un indispensable dictionnaire Albert Camus Paru chez Lafond Dans la collection Bouquin On se retrouve en tout cas nous Demain pour la suite De cette semaine Sur Albert Camus Et tout de suite Tout de suite Tout de suite Vous retrouvez Le journal des nouveaux chemins Adèle Van Rett Et David Camus David Camus On continue notre discussion Autour d'Albert Camus Donc à la suite De cette semaine Consacrée à Albert Camus Dans le nouveau chemin De la connaissance C'est de là Votre avant-dernier entretien On finira demain Cette discussion Nous avons hier Évoqué le thème De l'amour Et de l'humour D'ailleurs Et vous avez dit Lorsque vous parliez De la présence Et de l'importance De l'amour Par Albert Camus Que Albert Camus N'était pas pour Si je peux dire N'avait pas une conception De l'amour passionnée Puisque de toute façon Elle était contre Le fanatisme en général Oui les fanatismes en général Ça c'est très vrai Je voudrais revenir Sur la question de l'amour Juste un détail Le prince charmant J'ai toujours été Ça a toujours hérissé le poil Cette formule Je me méfie beaucoup Du prince charmant Pourquoi est-ce qu'on parle Jamais du prince charmé Par exemple Comme s'il était satisfaisant D'avoir un prince charmant Qui viendrait comme ça Nous permettre De vivre heureux Toute notre vie Je dis ça Ça n'est pas une critique des femmes Parce que je pense Qu'il y a l'équivalent Chez les hommes Mais en gros On voudrait pouvoir Être heureux Toute sa vie Sans avoir aucun effort à faire Donc je pense qu'il faut se méfier Malgré tout De l'idée du prince charmant Je ne sais pas si j'ai hérité ça De grand-père ou pas Tout comme il faut se méfier Et ça je crois que Je le retrouve chez grand-père Des idéologies Quelles qu'elles soient Ou des fanatismes Quels qu'ils soient On peut parler de politique On peut parler de religion En tout cas Cette question du fanatisme Nous permet d'évoquer La relation d'Albert Camus A la vérité Et à l'idéologie en général Puisqu'Albert Camus Était foncièrement Contre toute forme d'idéologie Oui parce que Je pense que chez lui Il y avait ce soupçon Si j'ose dire Pour reprendre un terme Qui lui est cher justement Ce soupçon que Les idéologies Empêchent de penser Je ne sais plus Dans quel texte Il en parle Ma grand-mère Donc sa femme Mamie Francine M'avait toujours dit Que grand-père Appelait les Traités des politiques De raté du bonheur Alors je ne sais pas Si c'est dans Rater du bonheur Il est raté du bonheur Ce sont des personnes Qui finalement Passent et vont passer À côté du bonheur On présente toujours Grand-père Comme un auteur engagé Et par là On entend Engagé politiquement Mais si on regarde bien Sa vie Son oeuvre Et son comportement Vis-à-vis des politiques On s'aperçoit D'une chose extrêmement simple C'est que Dans son cas en tout cas Engagé politiquement Ça veut dire À distance des politiques Et vraiment À grande distance Je crois qu'il s'en méfiait Comme de la peste Justement Je crois que c'est ce qui donne Le caractère si particulier De ses articles De ses écrits Il y a une pensée libre Malgré tout Qui s'exprime librement Je crois que ce qui fait sa force Si vous voulez C'est qu'il ne cherche pas À aucun moment À se rallier à un camp Ou à attaquer un autre camp Non Il essaye de traiter un sujet Et de nous l'exposer Nous exposer son point de vue Le plus librement possible Et c'est quelque chose De pas si évident que ça Et je suis obligé De m'apercevoir malheureusement Avec le temps qui passe Que c'est pas si fréquent Non plus que ça Donc très souvent Si vous voulez On réagit On réfléchit pas Dans la presse Ce sont plus des réactions Que des réflexions Justement pour revenir brièvement Sur l'affaire du Panthéon Que vous aviez évoqué Je crois mardi Bon moi j'ai eu le sentiment Je vous le dis franchement Qu'en gros On n'était pas un vrai intellectuel Si on n'avait pas publié Au moins deux articles Sur le sujet dans la presse Mais je n'y ai pas trouvé De vraies réflexions J'y ai trouvé des idées Des arguments Tout ça pour moi Son est creux Parce que À un moment donné Il faut considérer l'homme Et ça c'est propre À la pensée de grand-père Et c'est quelque chose Qui se fait assez rarement Considérer l'homme Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Le père Le père de mon papa Le père de ma tante Ça veut dire le mari Le mari de ma grand-mère Ça veut dire le fils Ils sont enterrés à côté Est-ce que vous Ça vous amuserez Qu'on débatte En place publique De savoir Si on doit déplacer Le corps de votre père Et qu'au fond Certains même estiment Qu'on n'a pas À vous poser la question Je trouve ça assez violent C'est parce que là On fait passer l'homme de lettres Le grand homme Avec des majuscules Avant le père Effectivement de famille Oui Mais d'une part Ils ne sont pas forcément Séparés dans son oeuvre Ils ne sont pas forcément Pour nous non plus Mais c'est vrai Au fond Qui sommes-nous ? On n'est que Deux enfants Quatre petits-enfants C'est rien par rapport Au reste Mais vous remarquerez Quand même Que pour rendre hommage À un homme de lettres On n'est pas obligé De déplacer son corps Il y a un rapport À la mort Qui est quand même Très particulier Je pense que la mort Devrait rester du domaine privé Ce qui appartient au public Ce n'est pas la dépouille De mon grand-père C'est son oeuvre Elle est là Je dirais Pour tout le monde En plus Le cimetière Le grand marin N'importe qui peut y aller On entre On sort C'est gratuit Ce n'est pas tout Le cas du Panthéon Ce serait une idée bizarre Quand même Non ça c'est vraiment Pour en revenir À la pensée de grand-père Il disait quelque chose Qui m'avait beaucoup frappé Alors là c'était Dans la peste Dans la peste Il parle de ces gens Qui cherchent À penser par-dessus les hommes C'est quelque chose Comme ceux qui avaient Pensé par-dessus les hommes Et cherchaient une chose Qu'ils n'étaient même pas Capables d'imaginer On peut penser à Dieu Par exemple Ceux-là n'avaient pas de réponse Je crois que chez grand-père Il y a une certaine forme D'humilité Ou reconnaissance de ses limites Ce que vous voulez D'autres pourront l'appeler Orgueil aussi À essayer de considérer D'abord Et avant tout L'humain Dans ses limites Dans sa fragilité Dans ce qu'il a De plus faible Peut-être Et ça expliquerait Selon vous Sa réticence Face à l'idéologie Et le fait De ce que vous disiez Mais les idéologies D'une manière générale Se moquent de l'humain Ou alors Elles le reportent à plus tard Bon là J'ai spontanément Des tas d'exemples Qui me viennent à l'esprit Notamment la ferme des animaux D'Orwell Mais L'humain encombre l'idéologie Il ne rentre pas dans la case Jamais Vous prenez n'importe quel système Y compris Philosophique Ce que vous voulez L'humain dérange D'une certaine façon C'est comme s'il fallait À un moment Je ne sais pas Cesser de penser Par exemple Si on pense au problème de la mort Il y a une chose Qui me frappe énormément Sur ce sujet C'est notre appétit de réponse Ou notre exigence de réponse C'est-à-dire notre incapacité À nous satisfaire Je sais que ce n'est pas satisfaisant d'ailleurs Mais enfin À nous contenter en tout cas D'un mystère Il y a un paradoxe Dans la mort C'est à la fois Quelque chose de très clair De très net De très sûr On va tous mourir Et c'est en même temps Quelque chose de tout à fait Obscur Et mystérieux Parce qu'on ne sait pas En ce qui concerne notre propre mort Oui Ou celle des autres Je ne sais pas pour vous Mais moi je ne suis pas forcément Je ne suis pas au courant Pour celle des autres non plus Donc je comprends Qu'on puisse avoir envie De répondre à ça Je le comprends Mais je considère Qu'il n'y a pas de réponse Pour l'instant Et qu'il n'y a pas De réponse à apporter Là Je ne chercherai pas De réponse Je pense que grand-père S'il a cherché à répondre A quelque chose Ce n'est pas à la mort Précisément C'est à la vie Et à lui répondre Le plus ouvertement possible Le plus possible Quand on disait Je crois que c'était mercredi Quand on parlait De la sensualité De l'amour De l'amour de la nature L'amour des autres Je crois que c'est ça Justement Répondre oui A la vie Il lui répond de présent Voilà les nouveaux chemins C'est fini pour aujourd'hui Et demain Ce sera fini pour l'été Puisque demain C'est la dernière émission Qui est également La dernière émission De cette semaine Sur Albert Camus On y entendra Notamment Pierre-Louis Rey Et Jean-Louis Saint-Ignan Revenir sur Le premier homme D'Albert Camus Retrouvez cette émission Et toutes celles Qui la précèdent Sur internet A la page A la page des nouveaux chemins Des nouveaux chemins de la connaissance Où vous attendent Téléchargements Bibliographie Écoute en ligne Ainsi évidemment Que le journal des nouveaux chemins Rendez-vous demain donc 10h59 sur France Culture Dans un instant Question d'époque Sous-titrage Société Radio-Canada